Beaucoup de gens peu observateurs confondent le bosseron avec un Rottweiler ou un Doberman. C'est plutôt chiant entre nous, parce que ces gens-là sont parfois des flics qui vous demandent de lui faire porter la muselière. Pas très agréable. Quand on y pense, le bosseron est un chien de travail sacrément polyvalent et très fort dans pas mal de disciplines. Par exemple, il peut faire du mordant, du pistage, du sauvetage et bien plus encore. Pas de miracle, le bosseron est un chien qui marche pas mal à la confiance. S'il vous respecte, tout ira comme sur des roulettes. Par contre, s'il vous voit comme quelqu'un de peu fiable, ça peut tout de suite coincer. Dans cette vidéo, je tâcherai de vous faire découvrir ses traces et ses spécificités en documentant entre autres ses caractéristiques, son éducation et son histoire. Parlons maintenant des caractéristiques techniques du bosseron. Il possède un poil court et dur. Son poids est de 30 à 48 kilos. Sa taille est de 61 à 70 centimètres. Son prix se situe entre 500 et 1200 euros. Son espérance de vie est d'environ 11 ans. La couleur de sa robe est noire et feu. Son coût d'entretien mensuel est d'environ 80 euros. Enfin, pour protéger votre bosseron du stress, je vous mettrai mon conseil de phéromone naturel qui devrait beaucoup l'aider dans la description. Évoquons maintenant le caractère et l'éducation du bosseron. Le bosseron est un chien assez méconnu du grand public. On dit souvent de lui qu'il peut avoir des soucis en interagissant avec les autres humains ou ses congénères. Pourtant, c'est un super chien qui s'adapte très bien à la vie d'une famille et pourra même se montrer très joueur avec les enfants. Quant à ses interactions avec les autres chiens, c'est vrai qu'il peut avoir tendance à n'en faire qu'à sa tête. Il faudra donc l'éduquer correctement dès son arrivée et tout devrait se passer sans souci. Pour vous aider dans l'éducation de votre bosseron et éviter qu'il ne prenne de mauvaises habitudes, je vous recommande la lecture du livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour ». Écrit par une éducatrice canine de 14 ans d'expérience, on obtient les premiers résultats dès les deux premières semaines. Vous retrouverez le livre dans la description. Enfin, c'est un chien qui est très attentif à son environnement. N'hésitez pas à lui faire découvrir de nouvelles choses et à l'intéresser pour le stimuler. C'est assez indispensable avec le bosseron car si vous ne le stimulez pas dans ce sens et qu'il ne découvre pas de nouvelles choses, il pourrait développer des phobies et de l'hypersensibilité par peur de l'inconnu. Ah au fait, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose avec cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide beaucoup la chaîne. Décrivons à présent les contraintes du bosseron. C'est un chien plutôt sensible qui n'apprécie pas la solitude. Mais cela n'est pas irrémédiable car avec de l'éducation, vous pourrez lui apprendre à gérer les moments de solitude. En revanche, ça reste toujours son caractère naturel et pour qu'il soit heureux, vous devrez être présent dans sa vie et être souvent avec lui. Parlons maintenant de son mode de vie. Habitué à garder des troupeaux et se sentir utile, le bosseron est à la base un chien de travail qui a besoin de sport et d'interactivité avec son maître pour s'épanouir au mieux. Une à deux heures de balade quotidienne sont donc un minimum avec lui, sans quoi son éducation risque d'être bien plus difficile puisqu'il dépenserait son énergie dans des comportements que vous n'aimeriez pas qu'il adopte, croyez-moi. Prévoyez aussi des jeux qui lui permettront de se dépenser et de se sentir bien dans sa tête. Pour cela, je vous suggère également mon article avec mes 7 idées de jeux pour chien que je vous mettrai dans la description. Je vous y mettrai également mon lot de jouets préférés. Si ses besoins de dépenses sont comblés, la vie en appartement est possible avec le bosseron. Évoquons maintenant son entretien. Le bosseron est un chien rustique, il ne nécessite pas de toilettage particulier. Il connaît une mue au printemps et à l'approche de l'hiver. Un brossage hebdomadaire ou bi-obdomadaire suffit pour ce chien qui ne demande pas d'entretien très poussé. Je vous conseille de brosser votre bosseron au moins deux fois par semaine. Par ailleurs, un bain par an suffit amplement. Inutile d'en faire trop. Enfin, ces petites dents devront également être brossées quotidiennement pour prévenir la formation de tartre. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai tout le matériel nécessaire à son entretien dans la description. Penchons-nous maintenant sur son histoire. Le bosseron est un chien originaire de France et était utilisé pour garder les troupeaux. C'est en 1893 que l'une de ces variétés fut pour la première fois reconnue en France. Les deux variétés de bosseron furent finalement reconnues en 1896. Il faut savoir que la variété de bosseron dite harlequin doit sa survie à quelques éleveurs passionnés qui ont beaucoup peuvré pour la faire perdurer. Résumons maintenant la vidéo. Le bosseron est un chien qui n'aime pas la solitude. On le cofond souvent avec le Doberman et un Rottweiler. C'est à la base un chien de travail qui a besoin de beaucoup de dépenses physiques. Il est originaire de France. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à vous abonner. A très bientôt.